et salut, si tu regardes en relief, tu sais que c'est une relief, donc c'est une qualité live donc ça peut varier, suivant le réseau j'en fais aussi donc il n'y a pas de problème oh C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'espère que la qualité de la vidéo est correcte. L'idée c'est de te partager un petit peu la découpe de panne. Donc coupe à sifflet désabouté, ce qu'on appelle. Coupe à sifflet désabouté, c'est ça. C'est-à-dire que tu as une pièce de bois qui est ici, donc là ça va être des 8-20. On vient faire une coupe d'aplomb, une coupe biaise avec un angle qu'on aura choisi. Et un nouveau désabout ici. Donc tu imagines que tu as une pièce ici, que l'autre est sur le même dessus. Donc si tu vois j'ai fait une petite flèche pour marquer le dessus de ma pièce, puisqu'il faut orienter ses bois avant de faire l'assemblage. Et donc je me sers de ce gabarit-là à la fois pour tracer la pièce de bois ici, et pour tracer celle qui sera dans la continuité. C'est-à-dire que je ferai un seul gabarit pour les deux. Pour ce qui est de l'angle ici, cet angle-là est terminé par la retombée ici, fois 2, pour avoir la longueur. Donc c'est assez simple au niveau des cotations. Ensuite ce gabarit-là, je l'ai fait dans du médium. Donc j'ai terminé toutes mes cotes ici, pour avoir ma longueur totale. Donc j'ai 4200 et 3843. Ouais c'est ça. Sachant que je pose du bac à ci au-dessus. Le bac à ci c'est 1,05 m de large. C'est un recouvrement de 5 cm à chaque fois. Donc du coup ça fait une longueur de charpente qui fait 8 m et 5 cm. Donc c'est pour ça que là j'ai un peu de marge. J'ai 7 mm de marge. Mais le but c'est qu'en gros je puisse avoir mes pannes qui viennent d'un bout à l'autre du bac à ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire ? Bah oui du coup j'ai ici le positionnement de mon échantignol sur l'assemblage qui est à l'axe en fait. Et ici c'est mon poteau. Ici, ah là, t'as le poteau. Donc en fait mes deux pannes, celle qui va vers l'ouest est plus courte que celle qui va vers l'est. 4200 et 3843. Et ici ça c'est ma coupe de bout de panne. Avec juste une petite coupe qui fait 5 cm par 5 cm. Donc l'idée c'est que je te montre comment j'oriente mes bois et traçage, découpe. Et il me reste deux rangées de pannes à faire. Donc je vais faire les deux, enfin les quatre pannes. Je trace les quatre pannes, je les taille et on ira les monter après. Et puis l'idée c'est que comme c'est les dernières pièces de bois, ensuite on met le bouquet. Donc ici ma panne. Tac. Ouais, tu peux le poser là sur la poubelle, c'est très bien. Comme ça on le fixera à la fin. Donc ici on vient regarder notre bois sur le champ, s'il fait une pote au milieu ou s'il fait un creux. Celui-là ma foi il n'est pas mal droit. On va dire que Ici c'est notre dessus. Là on voit clairement qu'il y a un creux, je ne sais pas si tu vas voir. C'est léger, mais voilà. C'est difficile à la caméra parce que ça corrige un peu l'angle. Donc là il y a une bosse ici. Donc c'est pareil, ça c'est mon dessus. Donc première chose à faire c'est ça. Ensuite, on pourrait le faire aussi dans notre sens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre dessus ici, on pourrait aussi l'orienter comme ça. Regardez s'il y a un creux ou une bosse. Et par exemple ici il y a une bosse là. Donc la bosse sur le plat irait vers le haut de la charpente. Donc dans ce cas-là, on indiquerait la bosse ici aussi. Donc en fait l'arête qui est là, serait l'arête la plus en haut, sur une panne à des verts. Et là c'est pareil, j'ai ma bosse ici. Je mets ça sur du bac acier, c'est optionnel. Dans le sens où c'est une couverture qui est très légère. Du coup ici j'ai mes deux pannes qui sont orientées dans le même sens. Coup de bol. Si ça n'a pas été le cas, si j'avais pas eu ma flèche là et là du même côté à gauche, et là et là du même côté, vers le haut, j'aurais dû tourner mes pièces pour les aligner dans le même sens. Pour être sûr que tout va bien. Ensuite je vais utiliser mon gabarit. Donc je vais orienter la flèche avec le us, toujours vers le haut, et plaquer au haut de mon gabarit. Parce que c'est mon haut de panne qui fait froid. Du coup, il y en a une qui est plus courte que l'autre, mais les deux sont de bonne qualité. Donc celle-là, elle va faire 4200, avec la coupe de boue ici. Donc on va partir sur celle-ci. Donc ici, je viens faire en sorte d'enlever les défauts. Donc là, pour ma coupe ici, je prends le bas de la panne, puisque c'est juste pour déterminer le petit angle qui fait 5 par 5. Donc ça c'est en bas. Après j'ai 4200 jusqu'à ici. je ne vous remercie. Y je vous remercie. Donc là je déroule mon mètre de bloc, je me mets à 10 cm ici, 10 cm. Et là je viens du coup tracer, 4200 plus 10, donc 4300, donc 4m30 quoi. Ensuite je mets mon gabaritu. Là j'aligne bien le haut, le haut est bien aligné. Et là je viens tracer comme ça. Donc là je vais enlever mon trait, complètement, quand je vais couper. Et quand je ferai l'autre pièce de bois, je ferai en sorte de garder mon trait. C'est à dire que je viens de récouper en gardant l'entièreté de mon trait. Donc ça c'est la première. Et pour la deuxième c'est exactement le même principe sauf que cette pièce là, je la mets à gauche là-bas. Du coup on va se redéplacer. Donc ici, mon dessus il est toujours ici. Je m'aligne toujours, je trace. Et comme c'est le même gabarit que tu utilises pour l'une ou pour l'autre, tu auras de toute façon la même coupe. La seule chose qui va varier, c'est comment tu bouffes ou pas ton trait. Donc du coup, c'est là que c'est important de savoir que ton gabarit, il était ici. Alors que sur l'autre, le gabarit était vraiment sur la pièce de bois. Ici j'ai 3843 par rapport à ici, par rapport à là. Donc je vais faire pareil, je vais mettre mon maître. Je le bloque là-bas, je le mets à 10 cm. Donc on va le tracer à 3943. Donc ça, ça va être ma coupe de boue. Et ça, ça va être ma petite découpe à 45 degrés pour finir propre. Petit point important, j'ai un débord de chaque côté que j'ai noté ici, débord de panne. Donc là, j'ai 30,800 mètres. Cette panne là, elle va aller, si tu regardes là-bas, je ne sais pas si tu vas voir. Mais en gros, ici, il me reste deux pannes à mettre sur les versants, le versant nord. Donc la panne qui est là, le haut est là, elle va aller comme ça. Donc ici, il va y avoir l'échantignol. Et le but, c'est d'avoir 30,8 par rapport à l'échantillon. Donc je vais me tracer ici. Donc je vais me tracer ici. Un débord ouest. Ça, c'est le ouest. Ça, c'est le ouest. Je vais te faire une croix là, et ça te donne... De toute façon, la croix va être sur l'arbalétrier. Mais du coup, je fais juste un petit trait comme ça, pour avoir le visu. Donc là, 30,8 et de l'autre côté, j'ai 29 cm. Donc je vais faire pareil, 29 cm de beauté. Ici, 29 cm. Et là-là. Quelques posts. Si, 30,4, je ne va de marcher. 16,4,6,8. Et leacs. donc voilà, gabarit tu vois, ça va te sauver la mise du coup on va pouvoir tailler ici donc avec la circuit, je vais d'abord tailler la boue ici ensuite je vais me mettre ici donc pour celle-là je vais garder mon trait tout du long donc au maximum je garde l'épaisseur du trait partout ici, ici, ici et sur l'autre coupe là-bas, j'enlèverai le trait et on ne le verra quasiment plus du coup puisque mon crayon en fait s'appliquait toujours contre mon gabarit donc je considère que le crayon est en dehors du gabarit donc ici il me donne ma coupe au poil le seul truc c'est que ici, si tu n'as pas l'habitude je te conseillerais de tracer d'équerre ici mais tu vas voir la coupe, comment ça se passe je vais commencer par celle-là parce qu'elle est face à moi et du coup je coupe le son donc je vais pas m'ichter ce n'est même pas quand j'ai Impact elle a encore une première leadership parce qu'elle a facilité Klag 보세요 pourраж trader et je sais加顏 pour aller car ne s'asse Guillaume qui m'a cause un諭 que ça pour que cela qu'ATH Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut salut ! Alors tu vois, ici comme je t'ai dit, je dois voir le trait, mais tu ne dois pas voir de bois à droite du trait. Donc tu vois, j'essaie de faire au mieux pour que ça plaque. Et donc ici, tu as deux solutions. Soit tu vas faire comme je fais, mais niveau sécurité ce n'est pas le top. Ou soit tu viens mettre ta pièce à champ, tu règles ta profondeur et tu viens poser ta table de circulaire ici pour faire ta découpe avec le trait que tu auras repéré. Donc je vais te faire les deux méthodes. Je vais te faire pour celle-ci, la méthode où il faut avoir l'habitude, ce n'est pas sécurisant. Et pour la deuxième, je ferai avec le réglage de profondeur. Hop ! Je vais te l'expliquer quand même là. Le but, ça va être que j'engage ma scie. Et comme c'est une coupe qui est d'équerre à ma surface ici, je vais me servir de l'arête comme d'un pivot pour descendre. Et descendre au jugé, en gros, pour faire en sorte que ma lame vienne tailler suffisamment. Et après, j'aurai juste à finir la coupe ici, la scie à main. Allez go ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà, ici tu vois ma coupe, du coup. À quelle main, Mathieu ? Je ne suis pas là demain. Demain, tu ne seras pas là, d'accord. Oui, comme j'étais là mercredi, j'ai décalé et je serai là lundi, du coup. D'accord, ok, ok. Ce qui est là, je pourrais le retirer alors ? Oui, j'aurai nettoyé ça ce soir. Pas de problème. Ça fera vendredi, samedi, dimanche, tout ça. Il revient lundi ? Oui. Voilà, c'est plus fort que tu as fait trois jours. Donc la semaine prochaine, il y aura le pack, tout ça ? C'est ça, oui. Là, je serai finie ce soir, normalement. D'accord, ok. À demain. À lundi. Oui, à lundi, pardon, oui. Donc tu vois, là, du coup, il me reste un tout petit peu de bois dans le fond. Mais ça me dégrossit le travail. Excuse-moi, il y avait les clients. Et du coup, ici, après, il me reste la fin de mes coupes à faire. Tu as plusieurs techniques pour scier, c'est pareil. Moi, j'ai tendance à y aller comme ça. Donc je m'applique bien sur ma coupe ici. C'est-à-dire que tu viens à la fois tordre ta scie, mais à la fois plaquer le bas de la scie ici. Pour te permettre de le faire droit. Et j'ai plus de force comme ça. Et du coup, si j'ai bien fait ma découpe ici, ça devrait tomber. Là, il manque un tout petit peu. Vaut mieux ça que... Voilà. Donc là, on voit que ma coupe à la scie à main, elle a laissé une petite épaisseur. Donc je vais finir ça gentiment à l'ébauchoir. Donc là, il te faut un ébauchoir qui coupe. Parce que je suis à la fois à contre-fil. Voilà, c'est pas mal. Putain, il y a tellement de soleil, je ne vois rien. Bon ben voilà. Du coup, tu vois, ça fait une finition. Où ça va bien plaquer après. Donc là, c'est important de garder le trait. Tout du long, le maximum possible. Et bien sûr, avoir une scie circulaire qui est bien à 90 degrés réglée. Si elle n'est pas réglée à 90, ça ne va pas plaquer après. Bon allez, je vais mettre à l'ombre là-bas. On va faire la deuxième coupe. Donc deuxième coupe, coupe d'about ici de panne. Et coupe à siffler désabouté pour l'autre. Si tu as des questions. Comme d'hab pendant les lives, tu n'hésites pas. Je vais regarder s'il y en a eu ou pas. Non, juste un bonjour de Hervé et de Fafan. Bonjour à tous les deux. Hop. Un lien qui est mort. J'ai voulu aller trop vite et je ne l'ai pas fait à la face comme j'avais prévu de le faire. Je l'avais accès. Donc, Bois de chauffage. Ça, c'était ma pige. Bois de chauffage. Allez go. bonjour à nouveau. bonjour au couvercle. On coupe le son On coupe le son On coupe le son On coupe le son Donc ici tu te souviens bien, on avait dit que on enlève le trait avec la scie circulaire. Donc là je vais faire comme ça, comme ça je vais m'arrêter là, je passe de l'autre côté et je fais exactement pareil. Sauf que là on a dit que je voulais te montrer la manière sécurisée. Ce qui n'empêchera pas de toute façon finir avec la scie à main puisque cette coupe là, c'est une coupe où on ne peut pas traverser en entièreté puisque c'est une lame circulaire. Donc, il va se faire shooter le trépied. Allez ça va y aller. Donc là tu vois, je ne sais pas si tu vas voir, il fait la mise au point sur le mauvais. Donc tu vois qu'on voit encore des pigments du crayon gris, du crayon bique, mais qu'on ne voit plus le crayon bique entièrement. Donc je ne me suis pas mis à la moitié du trait, j'ai essayé vraiment de gommer le trait, mais sans le bouffer entièrement. Donc le but c'est de faire ça sur toute cette découpe là. Maintenant la coupe biaise, est-ce que je peux te rapprocher ? Tu devrais voir quelque chose là, on va se le tenter comme ça. Merci. 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 Je vais mettre par là. Est-ce que par là ça va être suffisant ? Je fais de recul encore un peu. Voilà. Parce que je vais venir avec ma panne de là-bas. Elle vient sur cette travée ici. je vais la lever quasiment à la verticale pour qu'il y ait un bout qui vienne au niveau du fêtage là donc ici elle sera coincée et après je vais lever cette partie là à l'épaule donc à la fois en levant et à la fois en tirant en poussant vers là pour pouvoir la caler ici et après j'ai mon tracé, tu te souviens que j'ai fait un tracé au niveau du débord de la panne donc je vais aligner mon tracé, j'aurais pu cavisser allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti là je suis calé là je suis calé ici comme je vais par l'intérieur je vais éviter l'épaisseur de ma panne comme ça je vais voir par l'intérieur l'emplacement alors mon pneu croque là il faut que je lève et que je continue de pousser tout le temps là-bas parce qu'avec le poids et la pente elle aura tendance à descendre la pente elle aura tendance à descendre c'est parti et Voilà, une de levée. Donc tu vois qu'elle s'aligne avec l'autre, comme ça elle est directement en position. Je vais essayer de te mettre comme ça, je peux pas te monter avec moi, parce que c'est un peu complexe, mais du coup je te montre, je mets de la vis de 6x160 à traverser la panne à venir chercher l'échantignol, donc celle-là elle vient de la panne vers l'échantignol en partie basse, et j'en mettrai une autre biaise de l'échantignol vers la panne, comme ça elle est harponnée, elle peut plus bouger. Je vais peut-être te mettre par là, tu verras mon cul mais bon. Alors, on va vous donner une autre biaise de l'échantignol. tu vois j'ai pas bien contrôler mon échelle n'était pas très stable du coup maintenant qu'on y est au niveau de la fixation de la panne on va faire la même de ce côté là ici je vais mettre une vis de la panne vers l'échantignol en partie basse de la panne et normalement elle est réglée comme il faut donc une 6 par 160 et je vais préparer deux vis de 6 par 140 donc ça c'est les high force de chez spax en 10 ça permet avec une tête large comme ça de d'avoir une meilleure prise sur le bois parce qu'en fait c'est pas tes vis qui merde c'est le bois autour qui s'arrache quand tu as trop d'efforts dessus donc C'est parti. C'est parti. Mais je me suis vissé une dans l'échantignol et de là tu vas avoir une vis par dessous ici qui viendra assemblée avec l'eau de panne. Et j'en ai laissé une en réserve au niveau des entrées moisées posées dessus pour que j'ai déjà ma vis prête pour l'eau de panne que je vais rajouter. En parlant de l'eau de panne, on va aller la chercher. Je ne sais pas si tu as des questions. Au plaisir Hervé. Donc, je vais chercher l'eau de panne et on fait la même chose. Merci. 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 J'ai tenté de monter là-haut pour montrer un peu. Donc ici du coup j'ai deux vis qui traversent et qui viennent choper les chantignols, ça ici c'est mon coinçon. Donc tu vois l'ensemble, forcément on est au droit et surtout on vient dans la gouttière tu vois avec le bacacier qui viendra dessus. Et là au niveau du débord, tu vois on est aligné. Je n'arrive pas à bien le mettre. Il y a le trépied qui tourne en même temps. Ça va aller dans la gueule c'est pas terrible. Et donc, l'échantignol ici. Donc là l'échantignol est à l'envers parce qu'elle retient la panne. Donc j'ai deux vis dans l'échantignol qui viennent choper l'arbalétrier. Si t'en mettais qu'une c'est un coup à ce que l'échantignol bascule comme ça. Même si tu la mets que là, c'est pas suffisant. Donc là j'ai une vis de 200 et une vis de 160 qui est en gros perpendiculaire au champ de l'arbalétrier. Et après il y a deux vis qui viennent au travers panne choper les chantignols. Du coup là je suis bien. Il va me rester une travée, enfin une ligne de panne. Du coup, j'aurais pas fini, j'aurais pensé faire les deux, les quatre pannes en même temps. Je vais pas mettre le bouquet maintenant, ça porte malheur. Alors soit 32% de batterie, 17h, allez. On se fait les deux autres pannes. Je l'ai fait en speed, je l'explique pas. Et ça devrait aller assez vite. Comme ça, plus de blablabla. 3 1 1 1 1 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. C'est parti. On a un gagnant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. charpente. C'est parti. Voilà.